Le 5 novembre 2014, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom qu'il présente comme une alliance industrielle. Emmanuel Macron ment quand il dit que c'est une alliance. Ce n'est pas une alliance, c'est une absorption, c'est une disparition d'Alstom Énergie. Notre invité de ce soir est Francis Cousin. Bonjour Francis Cousin. Bonsoir. Vous êtes philosophe, docteur en philosophie, titulaire d'un DEA d'Histoire de la philosophie et auteur de très nombreux ouvrages, parmi lesquels l'être et l'avoir que j'ai entre les mains pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent. Je commence mon propos en faisant part de votre cursus universitaire. Or, j'ai vu que répondant aux questions de Charles Robin, je crois, je vous ai entendu dire que la richesse de votre parcours s'est faite à l'antithèse totale de votre façon que je viens de faire, de vous présenter. Et vous mettez en avant d'ailleurs votre action dans des groupes radicaux ouvriers. Donc, oubliez le cursus universitaire et il faut seulement nommer votre parcours au sein du monde ouvrier. Alors, disons qu'il y a deux types de pensée, il y a deux types de savoir. Il y a la pensée et le savoir de la normalisation, de l'asservissement et de la domestication. Et il y a la pensée, il y a la critique de l'insurrection, du réfractaire et du tenir debout. Et effectivement, j'ai effectivement un doctorat, mais ça ne m'a pas rendu idiot. C'est-à-dire que par-delà les assujettissements universitaires de la normalisation psytaquiste qui produisent de manière industrielle le crétinisme de l'enseignement du faux, j'ai effectivement eu la chance, après les années de la grande grève sauvage de 68, contre la gauche, contre l'extrême gauche qui avait été les meilleurs flics du capital dans les usines, rencontrer des groupes ouvriers qui m'ont transmis un véritable savoir, une véritable analyse, une véritable richesse et une véritable perspective. Donc, tout ce que je sais aujourd'hui de grand dans l'histoire et la philosophie, je l'ai appris contre l'université de la normalisation, dans des groupes d'insurrection et de réflexion. – Vous allez même jusqu'à dire que l'université est une pensée morte ? – Bien sûr que c'est une pensée morte. Héraclite et Parménine n'étaient ni docteurs ni agrégés, c'est pour ça qu'ils pensaient très fort. Être docteur ou être agrégé, c'est avoir effectivement une estampille de normalisation dans toute la pensée conforme qui, de l'ultra-gauche du capital à l'ultra-droite du capital, nous impose la génuflexion devant Maman et devant l'aliénation. – On a quand même une difficulté à penser que les groupes radicaux ouvriers sont porteurs d'une pensée, on voit bien évidemment, actuellement, des gens comme Poutou ou la violence dans la rue, on voit peu la pensée, on voit peu la création, on voit peu l'imagination. – Alors ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent, c'est que Poutou, lutte ouvrière, tous ces groupes-là, c'est l'ultra-gauche du capital. Les groupes ouvriers radicaux, ce n'était pas cela. Les groupes ouvriers radicaux, c'était dans la mouvance de toute une série de groupes qui, de socialisme ou barbarie à l'international situationniste, avaient posé des jalons radicaux, non pas pour la révolution capitaliste des mœurs de 1968 qui impose justement aujourd'hui le triomphe de la marchandisation des corps et des âmes, mais c'était précisément des groupes qui avaient en amont totalement prévu cette vaste dégénérescence. C'est-à-dire que les groupes ouvriers radicaux des années 68-70 sont aux antipodes de la gauche et aux antipodes de l'ultra-gauche parce qu'ils comprennent que la droite et la gauche, c'est un des bras armés du capital, comme la droite et l'extrême droite de l'autre côté. C'est donc ni droite ni gauche, à bas tous les partis, à bas tous les syndicats, vive l'automouvement de l'humanité qui se réapproprie sa véritable jouissance. Et là, si vous me le permettez, juste une toute petite remarque, il est interdit d'interdire pour les groupes radicaux de 68, ça ne signifie pas, il est loisible d'imaginer le satanisme de la marchandise. C'est, il est interdit d'interdire dans le cadre de tout débat et de toute rencontre d'intelligence. Et le jouisson sans entrave, ça ne veut pas dire vive le sexe machine de l'aliénation contemporaine avec la PMA et la GPA. Le jouisson sans entrave des groupes radicaux, c'est l'inverse. Jouissons dans une véritable énergie cosmique de sacralité anti-marchande. Donc, ces deux slogans qui aujourd'hui sont repris à l'envers avaient précisément à l'époque le thème antithétique à celui-là. – Pour vous définir encore, j'ai noté aussi que vous faites un effort considérable, je dois dire, en venant nous retrouver, en vous retrouvant face à un journaliste, parce que vous dites que les héros journalistes, comme tous les héros scientifiques, artistiques ou bancaires, sont toujours les supplétifs de la bourse, de la mafia ou de l'État. Est-ce que vous faites quand même une exception pour les journalistes des médias alternatifs ? – Alors, on fait toujours une exception, parce qu'à la périphérie, il y a ce que Hegel appelait la négation de la négation. Mais si vous voulez, c'est un vaste débat qui a été positionné par Guy Debord par rapport à la problématique de la désinformation. C'est-à-dire que le concept de désinformation est un concept leurre, est un concept cul-de-sac. C'est-à-dire que le monde ne produit pas des médias qui mentent, parce que techniquement, il y aurait de la désinformation. Le média, en tant que médiation, est toujours une métastase du capital, de la marchandisation. Il est donc mensonge et imposture par essence. Non pas par défaut technique, mais par essence. Donc, abat le journalisme, au sens où le journalisme est toujours l'expression médiatique de la reproduction des pouvoirs. Quand un journaliste, à la périphérie, fait effectivement mission de vraie transparence, indépendamment de sa carte et de sa posture, il est dès là dans l'au-delà du journalisme. – Bon, je me le tiens pour dit. Alors, on va en arriver au fond de votre propos et de votre pensée, notamment à travers ce livre, L'être contre l'avoir. L'être contre l'avoir, parce qu'il faut bien clarifier les choses auprès de nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez me donner une définition simple de l'être et de l'avoir ? – Alors, une définition simple de l'être, non, parce qu'à travers les présocratiques et à travers toute l'étymologie du être français, du heinaï grec, du essai latin, il y a une complexité infinie. Mais je renvoie les auditeurs au texte et à toute la généalogie linguistique du mot être. Si je dois, dans une formulation simple, à la suite de Parménide, d'Héraclite et vers Hegel, positionner l'être, je dirais que qu'est-ce que être ? C'est se tenir debout dans le croître de l'existence et dans ce croître de l'existence qui fait qu'il existe quelque chose qui est immonnéable et inappropriable. L'être est l'inappropriable par essence et l'avoir est bien évidemment la constitution antithétique de cet inappropriable. Il est la dynamique aliénatoire et narcissique de la représentation de l'appropriable. – Il y a un autre terme aussi, pour que ce soit clair, il y a un autre terme que vous aimez utiliser, que vous êtes d'ailleurs utilisé à l'instant, sous une autre forme qui voulait dire la même chose, c'est le fétichisme de la marchandise, donc le monde en tout entier communique, dites-vous, dans l'extase obscène de la communication capitaliste qui a obstrué la réalité. Ça, c'est une notion aussi que vous considérez comme essentielle. – Elle est essentielle, et je dirais à vos auditeurs, parce que bon, le temps nous est compté, il faut que j'aille à l'essentiel, qu'il y a entre Marx et Lénine autant de différences qu'entre Jésus et Calvin. Jésus est venu sur Terre dans l'incarnation radicale du soleil christique pour l'abolition du temple de la marchandise. Calvin se réclame de Jésus et c'est l'apothéose boursière de la Genève financière. Il y a donc manifestement, chez Calvin, l'antithèse radicale du Christ. Et pour les groupes radicaux dont je parlais tout à l'heure, à l'époque où Charles Maurras découvre Lénine, ça fait plus de 20 ans que des groupes ouvriers radicaux dénoncent le bolchevisme comme un capitalisme d'État. Donc les groupes ouvriers radicaux ont toujours été contre la social-démocratie du capital, et ils ont toujours été contre le capitalisme d'État bolchevique, léniniste, trotskiste, maoïste, etc. C'est-à-dire qu'au moment où toute une population était effectivement encartée dans le mythe fallacieux de la Russie soviétique, ces groupes disaient, mais non, la Russie soviétique, c'est le capitalisme d'État soviétique. Donc il faut bien comprendre qu'il y a là quelque chose de profond. et le fétichisme de la marchandise, c'est le moment où la valeur d'échange potentielle qui a commencé à naître lors de la révolution néolithique et qui n'a pas cessé de s'étendre siècle par siècle, au moment de la guerre de 1914, commence à prendre le pouvoir absolu sur le monde. Aujourd'hui, tout est fétichisme, tout est marchandisation. La GPA, la PMA, ce ne sont pas des ratés, c'est la logique absolue. Et puisqu'on est sur TV Liberté, il m'arrivait parfois de me promener, de tomber sur la manif pour tous, mais je disais aux gens, mais vous n'avez rien compris. Vous êtes là, vous êtes une bonne famille française, vous avez vos deux feux-le-côtes, vous êtes classique, vous voudriez que la France se soit arrêtée à un temps antérieur, vous êtes fier que votre fils soit avocat en droit d'affaires, vous êtes fier que votre fils, que votre fille fasse HEC, mais vous n'avez rien compris. La PMA et la GPA sont constitutives de ce monde traditionnel que vous défendez, parce que vous n'avez pas compris que dans ce monde traditionnel que vous défendiez, il y avait souterrainement la vampirisation qui arrivait et qui est là. On ne peut pas dire, je veux une société où il y a de l'argent, et en même temps, condamner les effets de l'argent. Donc la vraie problématique, contre l'avoir, contre l'argent, on en revient au Christ incendiaire qui chasse les marchands du Temple, on en revient à Hegel et à Marx, on en revient à Baboff, on est ici dans une télévision qui a, dans son soubassement culturel, une propension particulière à poser le fait vendéen. Le fait vendéen, ce ne sont ni Catholino ni Charrette qui l'ont compris, ils n'ont strictement rien compris à la dialectique industrielle du capitalisme populicide. C'est un communiste radical qui s'appelait Baboff, qui a été guillotiné parce qu'il soutenait les insurrections sans culotte de Paris contre la bourgeoisie termidorienne, qui a compris en quoi le populicide vendéen venait là marquer le passage dans la dynamique industrielle de la dictature, du fétichisme, de la marchandise. Et il n'y a que Baboff qui a compris le populicide. – Est-ce que la disparition de la pensée critique dans les sociétés modernes, occidentales, sont à mettre au poids, au crédit de cet effritement de l'être que vous évoquez ? – Oui, parce que dans l'être, il y a ce tenir debout dans la compréhension radicale. Guy Debord, dans les commentaires sur la société du spectacle, dit à un moment donné, il y a eu de l'histoire, mais il n'y en a plus. On peut être en désaccord total avec De Gaulle en représentant la vision qu'on a de De Gaulle d'être une mafia politique parmi les autres, mais regardez une conférence de presse de De Gaulle. On est en désaccord total, ce n'est pas du tout mon champ. Il y a une culture, il y a une présence, il y a une articulation. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, cette longue décadence n'est pas la longue décadence culturelle d'hommes qui ne seraient plus à la hauteur. C'est le pouvoir du fétichisme de la marchandise qui avance, qui fait qu'il y a l'inculture en bas et qu'il y a l'inculture au sommet. Sarkozy ne savait pas ce qu'était un sunnite ou un chiite, Macron ne sait pas que la Guyane est une île, mais ce ne sont pas des détails. C'est tout un corpus d'inculture qui s'est emparé du monde. La culture politique du temps contemporain, c'est l'inculture généralisée à tous les niveaux. – Parmi vos références, il y en a une que vous avez citée, Marx. Concrètement, est-ce que le marxisme est une clé de lecture suffisante pour comprendre les coulisses de cette guerre de lettres sur la voie ? – Alors, pas le marxisme, puisque comme le disait Marx, dans toute sa correspondance à la fin de sa vie, ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. – Le marxisme, c'est une gigantesque imposture qui s'est créée pour étouffer la pensée subversive radicale de Marx. Marx est aux antipodes de toutes les droites et aux antipodes de toutes les gauches. Et il a fait une critique radicale de ce que devenait la social-démocratie, et il a fait une critique radicale de ce que devenait le bolchevisme, le capitalisme d'État concentrationnaire. L'objet de Marx, en reprenant les présocratiques, dans la poursuite de Hegel, c'est de poser l'insurrection de lettres génériques contre l'avoir, c'est-à-dire, le sous-titre du capital, c'est critique de l'économie politique. Avant le néolithique, nous sommes dans des communautés, des communautés organiques de l'indivision. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de politique. La communauté organise la nécessité de la reproduction de ses besoins humains. À partir du néolithique, il y a une fracture, il y a une déchirure qui se met à produire des stocks agraires qui vont se mettre à circuler, qui vont donc être stockées et échangées. Et il y a Wall Street dans le premier troc de la révolution néolithique. Ce qu'a montré Marx, c'est que ce qui se passe aujourd'hui dans l'apothéose du mondialisme de la marchandise, c'est dans Wall Street. Alors aujourd'hui, c'est très marrant parce que vous avez des gens qui, dans la mouvance droitiste, se mettent à parler de la superclasse. Mais il n'y a pas de superclasse. Aujourd'hui, il y a une lune de classe mondiale entre le prolétariat mondial, c'est-à-dire la totalité de l'humanité. Pour Marx, un prolétaire, ce n'est pas quelqu'un qui a une combinaison bleue et qui a les mains dans le cambouis. Le prolétaire est l'homme aliéné salarialement par la dépossession mercantile et qui n'a plus aucun pouvoir sur sa vie. Aujourd'hui, 99% de l'humanité correspond à la définition du prolétariat. Et on a la classe capitaliste du gouvernement du spectacle mondial, la classe capitaliste qui organise le chaos, le chaos monétaire, le chaos terroriste, le chaos financier, parce qu'il y a effectivement une crise généralisée de l'infrastructure capitaliste. – Alors on ne dit pas marxiste, on dit marxien. – On ne dit rien, on dit communier, on dit communiste, on dit communeux. Mais tous les termes ont été défigurés. Tous les termes ont été défigurés. Quand Calvin se dit chrétien, ça n'a strictement aucun rapport avec le Christ, chassant les marchands du Temple. Les mots ont été dévalorisés. Les mots ont été dévalorisés. – Mais il faut bien vous qualifier, vous parlez de ça. Comment vous t'en qualifiez ? Francis Cousin égale quoi ? – Eh bien je me définis comme communiste au sens ontologique de ce qu'est le communisme, c'est-à-dire la communion des hommes. – D'accord, mais dès qu'on se dit communiste, on voit apparaître 100 millions de morts. – Voilà, sauf que ces 100 millions de morts, – Est-ce que vous les faites vôtres ? – Sauf que ces 100 millions de morts, la première fois qu'ils ont été dénoncés, c'est par des gens comme Rosa Luxembourg, qui avant même que les meurtres commencent, les avaient visionnés et préfigurés. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la droite, de la même manière qu'elle a été incapable de saisir le populicide vendéen, puisque c'est Baboeuf qui l'a théorisé, rappelez-vous Charette allant au traité de la Jonet. Il n'a rien compris de ce qui se passait. C'est Baboeuf qui dit, mais il y a une dynamique industrielle de massacre, qui ne fait que prolonger d'ailleurs les massacres de l'ancien régime. Sous Louis XIV et sous Louis XIII, au moment de la fronde, on a massacré des milliers de croquants. Mais c'était encore artisanal. La grande spécificité du populicide vendéen, c'est le passage au massacre industriel de masse. Et Baboeuf l'a compris. Et les groupes radicaux qui sortent de la première internationale, qui dénoncent la social-démocratie et le bolchevisme, sont les premiers, avant même que les massacres commencent, à dénoncer le capitalisme d'État soviétique. Il y a, en 1920-21, en Russie, la grande commune de Kronstadt. Les marins s'insurgent avec comme mot d'ordre. Abal bolchevisme, abal capitalisme d'État, vive le communisme. Contre Trotsky, contre Lénine, ils seront exterminés. – Vous êtes un philosophe, vous avez bien compris, quand vous dites Francis Cousin égale communiste, je poursuis en mathématiques, égale Pierre Laurent, égale Mélenchon ? – Et non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Pierre Laurent et Mélenchon sont par rapport à la… – Ils se disent communistes comme vous ? – Mais oui, comme Calvin, se disent chrétiens. – C'est eux qui se trompent alors. – Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le mot communiste, il surgit dans l'histoire, bien avant Marx. Il surgit dans tous ses mouvements, la guerre des paysans, la croisade des pasturaux. Durant tout le Moyen-Âge, nous avons des insurrections paysannes qui se disent communeuses, qui se disent communières, qui se disent communistes. Il faut restaurer le royaume du Christ sur Terre. Il faut abolir l'État, il faut abolir l'argent. Durant tout le temps médiéval, il ne se passe pas une année que dans une région, dans une province, le toxin insurrectionnel des paysans se mette en mouvement pour que les paysans se réapproprient leur vie dans une sacralité, dans une sacralité de l'être. – Il y a un élément surprenant dans votre personnalité, pas qu'un seul d'ailleurs, mais j'en ai relevé un. Vos ouvrages sont souvent difficiles d'accès, parfois même, on peut le dire, un peu abscons, très philosophiques. Par ailleurs, vous exprimez, alors là, je l'ai vu sur les réseaux, sur tous les sujets, alors la Marx, Debord, mais aussi Fillon, l'homosexualité, le burkini, le naturisme, quitte à laisser d'ailleurs certains de vos partisans dubitatifs, notamment quand vous abordez les questions de religion. Et j'ai même vu que vous disposiez d'un blog où vous ne faites pas l'unanimité. Vous aimez ce débat, vous aimez être là où on ne vous attend pas, en fait, c'est ça ma question. – Alors je ne possède pas un blog, je ne vais jamais sur Internet. – Non, mais il y a un blog qui ne s'occupe que de vous, avec des partisans et des gens moins partisans. – Non, mais si vous voulez, moi je pense qu'on en revient à ce que disait Hegel, le vrai c'est le tout. Donc il n'y a pas un sujet de notre quotidienité qui ne trouve sa signification. Si on ne le rapporte pas au tout de cette contradiction essentielle qui fait la vie, il y a l'être, il y a l'avoir, il y a le beau, il y a le lait, il y a la domestication, il y a l'émancipation. Il y a donc toute une série de problématiques qui sont toujours à résoudre dans cette articulation-là. Quelle que soit la question, c'est ce que les présocratiques ont très bien compris. – Sur le naturisme, ça va très loin quand même, j'ai dit. Votre clé de compréhension sur le naturisme, c'est quand même une question. Alors là, on a une vidéo, c'est marqué Marx, le burkini, le naturisme. – Mais parce que si vous voulez, Hegel et Marx ont compris cette... Quand je dis souvent Hegel et Marx ont tout dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'entre 1820 et 1840, le monde explose. Et le monde explose avec tout un contenu de lutte sociale et de lutte historique qui, pour la première fois, vont permettre de poser une compréhension universelle sur la Terre. Et tous les mensonges du passé sont lisibles et tous les mensonges de l'avenir sont lisibles. Marx n'a pas écrit le capitalisme du XIXe siècle. Si vous lisez le livre III du Capital ou le sixième chapitre du livre I, toute la cybernétique automatique de la crise d'aujourd'hui est posée. C'est une lecture d'anticipation. Il a prévu la crise de 2007. Il a prévu la grande fracture financière qui vient. Alors non pas parce que c'est un démiurge, mais parce que dans ce temps où il a vécu, en tant qu'homme des insurrections les plus radicales de son temps, il a été le plus loin dans le visionnaire possible. – Encore une question. Alors que certaines de vos vidéos vous installent un peu en professeur de philosophie donnant un cours, votre métier est celui de philo-analyste. Et si j'ai bien compris, vous avez un cabinet de philo-analyste qui est un accompagnement, qui est une écoute, qui est un dialogue, qui est une compréhension mutuelle. Et là, il n'y a pas finalement un antagonisme entre des fois vos ouvrages et vos propos très doctes et finalement cette capacité que vous devez avoir comme philo-analyste d'écoute. – Alors non, parce que déjà il y a un préambule méthodologique et je dis toujours à la fois dans mes ouvrages et dans mes conférences, que je n'ai rien à dire de spécifique. – Je suis un homme de la transmission. Si je vais chez les présocratiques à travers Héaclite et Parménide, que je bascule chez Hegel et que je reviens à Marx pour repartir aux présocratiques, tout a été dit dans la substance la plus radicale de ce qu'est l'être dans sa vérité profonde. Donc Francis Cousin, il s'avère que par son histoire, il a acquis cette transmission et il la transmet. Mais il n'a rien à dire de spécifique. Le cogito-narcissique du « moi je pense que », je dis toujours aux gens, à la poubelle. Le « selon moi », à mon avis, je pense qu'on s'en fout. Ça c'est de la cogitation narcissique qui va nulle part. Et c'est pour ça que Hegel et Marx disaient la même chose. Les pensées radicales ne sont jamais des pensées personnelles. Ce sont toujours des pensées anonymes qui accueillent le mouvement réel du monde. La vérité n'est pas dans le regardant. La vérité, elle est dans le monde qui est regardé, dans l'auto-mouvement qui vient en nous et que nous accueillons. Donc le dialogue, c'est cette pratique-là. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure que la révolution néolithique a déchiré les communautés. Elle n'a pas simplement déchiré les communautés, elle a déchiré les êtres dans l'être de leur être. Et du néolithique jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la paranoïa absolue de la mégapole aliénatoire du capital, les gens sont de plus en plus écrasés, déchirés, broyés. Et je me suis rendu compte que les polices mentales du capital, psychologie, psychiatrie, psychanalyse, ne faisaient que recaser les gens dans le mal-être pour les réintégrer au système de la valorisation du faux. Et qu'il fallait retrouver, grâce à Hegel, grâce au présocratique, cette dynamique phénoménologique du creuset dialogué et qui fait que les gens comprennent enfin que tout ce qui en eux fait mal est le produit de l'histoire mondiale de l'aliénation. C'est pas papa et maman. Papa et maman, même s'ils m'ont produit en moi des blessures, ne sont que le résultat d'une longue histoire mondiale qui vient du néolithique et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à l'apothéose de la déchirure. – Pourquoi vient-on vous voir ? – Alors, il y a tout. Il y a des gens qui se questionnent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne vont pas tout seuls, il y a des gens qui ne vont pas en couple. Les gens viennent me voir parce qu'à un moment donné, il y a un hiatus, il y a une contradiction entre le aller bien en l'être et le souffrir dans la dépossession marchande. Et moi, ce que je fais, c'est qu'à travers effectivement ces grands jaillissements méthodologiques, Hegel, Marx, les présocratiques, je pose la question du faux et du vrai, du fétichisme de la marchandise, parce que le fétichisme de la marchandise, ce n'est pas simplement le pouvoir du capital qui s'est répandu sur le monde dans le mondialisme de la marchandisation et du cosmopolitisme, c'est en même temps le fait que toutes les relations humaines sont devenues sur le marché narcissique des échanges, des relations fétiches. Un homme et une femme, c'est une relation fétiche. Un homme et ses enfants, c'est une relation fétiche. Tout est devenu fétichisme, plus rien n'est vivant. Donc, tout est souffrance. – Et est-ce que quand on vous quitte, on va mieux ? – Alors, quand on me quitte, on va, alors qu'avant, on était cristallisé dans une incapacité à. Quand on me quitte, on va enfin vers quelque chose que Hegel appelle l'advenir à soi-même. C'est-à-dire que les gens qui ne vont pas, ne vont pas parce que le donné initial les écrase dans une servitude infinie, non seulement sociale, historique, mais intérieure. Quand les gens me quittent, ils ont su désigner ce qui les écrasait et à partir de là, ils ont la capacité de se produire comme auto-négation de leur souffrance et négation de ce donné initial. – J'ai, comme dernière question, malheureusement en faute de temps, évoqué cet ouvrage qui est consacré au commentaire sur l'extrême radicalité des temps modernes. Alors, les temps modernes correspondent à l'actualité politique, souvent, et actuellement à l'élection présidentielle. Et est-ce que cette dictature démocratique du spectacle, elle est incarnée par Emmanuel Macron ou peut-être aussi par Marine Le Pen ? Quel est votre sentiment ? – Alors, quand on s'est rencontrés tout à l'heure, je vous ai parlé d'Emmanuel Rattier, avec qui j'avais une relation de fraternité, bien que nous soyons aux antipodes de la démarche politique. Lors de nos dernières discussions avec Emmanuel Rattier, on avait eu quelque part un vrai pif, puisqu'on sentait très bien que Juppé serait la grande programmation mondialiste de la dictature du spectacle mondial. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais il y a eu un raté dans l'ordonnancement des choses et Fillon a surgi. Comme je l'explique très bien dans une vidéo, mais je ne vais pas le détailler là, l'assassinat symbolique de Fillon correspondait au fait que Fillon est sur des valeurs traditionnelles et sur une redéfinition géopolitique de l'axe possible d'un partenariat avec la Russie gênait considérablement le versant unipolaire de la dictature de la mondialisation nécessaire. Donc on a assassiné Fillon symboliquement et on remplace maintenant Juppé, qui n'a pas pu assumer sa fonction, par Macron. Donc effectivement, Macron, c'est l'étape, et d'ailleurs je le disais dans le bouquin, c'est l'étape terminale qui va aller au bout du grand chaos. C'est-à-dire que si Macron est élu, Hollande a été usée en trois mois, Macron sera usé en trois semaines. Et nous allons avoir gigantesques tempêtes sociales, crise industrielle, crise commerciale, crise financière et crise de l'euro. Donc le fait Macron par-delà la gesticulation politicienne de l'immédiateté, c'est effectivement le signe marqueur que nous sommes entrés dans une phase absolument décisive de cette crise terminale du capital. – Est-ce qu'il faut voter le 7 mai prochain ? – Alors moi personnellement, je suis contre toutes les droites et contre toutes les gauches du capital, puisque tout courant politique est une aliénation, comme le disaient Hegel et Marc. – Marine Le Pen ne s'inscrit pas dans cette démarche-là. – Oui, mais tout État, si vous voulez, l'État n'est pas neutre. Il est par essence le conseil d'administration du fétichisme de la marchandise. Donc j'appelle à l'insurrection de l'être, je suis donc contre tous les partis et contre tous les syndicats. Par contre, il y a une question plus intéressante, c'est celle que nous posions à chaque fois avec Emmanuel Rattier, parce qu'il savait que j'adorais Hegel et que je travaillais particulièrement close-viste, il me disait d'un point de vue stratégique, à quelles conditions Marine Le Pen pourrait approcher la victoire ? Voilà une question stratégique. Alors la question stratégique, elle est posée… – Je vous la pose, parce que c'est Emmanuel qui l'aurait posée, ça ne me gêne pas de se faire… – Elle est posée par toute la maturation actuelle. si Marine Le Pen, lors du débat, du face-à-face avec Macron, se positionne en rappel et en retour en arrière sur le vote de 2005, et qu'elle appelle justement, suite au traité de Lisbonne, à un appel radical à effacer le traité de Lisbonne, et qu'elle appelle les électeurs de Dupont-Aignan, les électeurs de Mélenchon, et tous ceux qui avaient voté non, en se rappelant de ce nom volé et de ce nom violé, elles risquent de monter. Si par contre, elles restent sur une dynamique qui ne peut pas positionner cette offre-là, elle sera beaucoup plus basse. – Réponse lui, le 7 mai au soir. – Voilà. – Francis Cousin, merci en attendant le 7 mai, l'être contre la voix. – Merci beaucoup d'être venu sur TV Liberté.